Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur le baron, que la belle seigneur soit avec vous. Révélation, c'est qui ne veut pas voir l'Afrique se développer et pourquoi? Ah! Nous allons commencer par entendre le premier président de la Côte d'Ivoire. Il va nous révéler des choses hors du commun sur ce que représente réellement le continent africain. Écoutons. Qui aura l'Afrique dominera le monde. Qui aura l'Afrique dominera le monde. C'est une vérité. Mais pourquoi? Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Parce que la personne qui va réussir à avoir le continent africain sera maître des matières premières. Wow! Soit qu'il développe ses matières, valorise ses matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse. Ce qui signifie clairement et même très clairement que l'Afrique doit rester à jamais dans le sous-développement ou le quasi-développement afin d'assurer le développement de l'Occident. En fournissant presque gratuitement toutes les matières premières dont l'Occident a absolument besoin pour son développement, son progrès, sa puissance, son bonheur. Mais voilà, j'étais pas là pour bien écouter ça encore. Qu'il développe ses matières, valorise ses matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse. Ce qui signifie clairement et même très clairement que l'Afrique doit rester à jamais dans le sous-développement ou le quasi-développement afin d'assurer le développement de l'Occident. Ah, 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 ah. Voilà. Et écoutez-moi très bien. Qui aura l'Afrique dominera le monde. C'est une vérité. Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Soit qu'il développe ses matières, valorise ses matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que ses matières premières parviennent au camp adverse. Ce qui signifie clairement et même très clairement que l'Afrique doit rester à jamais dans le sous-développement ou le quasi-développement afin d'assurer le développement de l'Occident en fournissant presque gratuitement toutes les matières premières dont l'Occident a absolument besoin pour son développement, son progrès, sa puissance, son bonheur. Le pompage de l'Afrique par l'Occident installe ici le sous-développement et crée là-bas le développement. L'État-nation africain actuel ne peut pas et ne pourra pas arrêter le pompage de l'Afrique par l'Occident. Ce pompage continu signifie que l'Occident n'a aucun intérêt à ce que l'Afrique se libère et se développe. L'Occident n'a aucun intérêt à le faire. Donc les aides et les coopérations, c'est des cadeaux empoisonnés puisqu'en fait, c'est pour freiner l'Afrique en réalité. Et nous ne le comprenons pas encore. La cause profonde du sous-développement, ce n'est pas tellement ce qu'on raconte, corruption, bonne gouvernance, mais quelle est la cause profonde qu'on ne dit pas, que les experts, même africains, ne disent pas pour respecter les normes, les critères internationaux. La cause profonde du sous-développement, quelle est-elle de l'Afrique noire ? Mais cette cause du sous-développement, c'est l'Occident. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Depuis le XIIIe siècle, à travers la traite négrière atlantique, des millions de Noirs sont pas dans les conditions qu'on sait. À travers l'esclavage, c'est-à-dire traiter des êtres humains sans droits humains comme des animaux. La colonisation, et on payait même les impôts, on vous coupe les bras, si vous n'avez pas payé l'impôt, même mort. La domination, l'apartheid, la néocolonisation, avec des structures inégalitaires et non viables historiquement, comme la France-Afrique. Ce n'est pas viable historiquement. Et eux-mêmes, ils commencent à critiquer ça. Et les Africains résistent, ils veulent encore la France-Afrique. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Wow ! L'Afrique, c'est vraiment un continent béni. C'est un continent où on peut bien respirer. Là-bas, c'est comme on a une sensation de liberté. De la nature, la végétation, de la forêt. Tout pousse là-bas. Tout pousse là-bas. Et il y a effectivement des ressources. Il y a des ressources minières. Il y a tout sort de ressources là-bas. Et depuis très longtemps, ce continent a été confronté par les gens de l'autre côté. Je l'en dis. Le Dieu ne t'attaque pas à n'importe qui. Quand le Dieu s'intéresse à toi, c'est qu'il a vu quelque chose de bon en toi. Qu'il veut prendre. Ou qu'il veut exploiter. Est-ce que vous en êtes-en compte ? Et ça, c'est une réalité. Ça, ça dit que l'Afrique, toi, après ça dit que l'Afrique est devenue, mais d'abord, l'endroit où les yeux des gens, les gens du monde occidental regardent, donc les gens du monde des plans, qu'ils quittent, là où vivent les noirs. Il n'est pas seulement ça. Ils s'intéressent à ce que se trouve au sol parce que ça les arrange. Ils l'attendent pas là. Ils l'attendent pas là. Apparemment, ils ont vu des choses que nous, on n'a pas encore vues ou qu'on ne peut pas exploiter. Je l'en dis qu'on apprécie un bien lorsqu'on a perdu. Comme eux, ils n'ont pas les choses que les Africains ont, tant qu'ils peuvent voir ce que c'est la réalité et quelle est son importance. Je pense que c'est le jour que les Africains vont perdre tout ce qu'ils ont de valeur chez eux. C'est là qu'ils vont comprendre qu'ils viennent de perdre quelque chose qui est vraiment très possible. Et là, il faut se lever, il faut se réveiller. C'est vraiment étrange. J'ai entendu ça et je me suis dit vraiment ça, c'est la réalité quand même. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et je vous donne un peu de prochain démo. C'est parti. Merci. Merci.